Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on va rappeler ensemble une leçon de grammaire. C'est la nature des mots. C'est quoi la nature des mots? Les mots sont classés selon leur nature. C'est-à-dire les kalimates Min ratibun ou min assimun Hasabin naturi grammaticale de chaque mot. Commençons par le nom. Le nom peut être un nom propre ou un nom commun. Que veut dire nom propre? Le nom propre en arabe, on dit l'isame il-ma'riffe. Le nom commun, c'est l'isame il-nakira. Il désigne, c'est-à-dire le nom, désigne les êtres humains, c'est-à-dire les personnes, les animaux comme le chien, chat, lion, etc. Les choses comme la table, fenêtre, lit, livre, etc. Les idées ou bien les sentiments. Les sentiments, il y en a il-ma'chare il-hasis comme la colère, la peur, etc. On va voir un exemple. Tout d'abord, chien, 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 c'est un nom commun. France, 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 c'est un nom propre. Et c'est un marifé, c'est un nom d'un pays. Colère, 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 c'est un nom sentiment. Maintenant, passons, le verbe. Le verbe peut-être à l'infinitif ou bien conjugué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infinitif à l'infinitif. Ou conjugué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infinitif. Qu'est-ce que vous voulez dire conjugué ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infinitif. C'est-à-dire le sujet ou le temps de conjugaison. C'est quoi le verbe ? Le verbe, il exéprime, c'est-à-dire le verbe exéprime l'action faite par le sujet ou un état. On va voir un exemple. On va dire la première phrase. Le jeune, le jeune homme, chante. Le jeune homme chante. Que fait le jeune homme ? Chante, chante. C'est le verbe. Le chat dort. Que fait le chat ? Dore, dort. Dore, c'est un verbe faible. Maintenant, on va voir l'adjectif qualificatif. C'est quoi l'adjectif qualificatif ? Il précise, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif précise, ou décrit le nom ou le pronom qui l'accompagne. Ou en arabe, il est le sifat. On va voir un exemple. Le petit, le petit chat est craintif. Comment est le petit chat ? Quel adjectif on a utilisé pour décrire le chat ? Je suis pas mal là pour décrire le chat. On a utilisé le mot petit et craintif. Petit, c'est un adjectif. Créantif, c'est un adjectif. Deuxième phrase, elle est belle. Comment elle est belle ? Belle, 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 c'est un adjectif. Maintenant, regardez, vous allez lire l'explication dans la fiche, un nom ou un verbe ou un adjectif. Et après, vous allez travailler l'activité d'application. Comme vous voyez dans ce tableau, il y a des mots, il y a des noms, il y a des verbes, il y a des adjectifs. On va les classer dans un tableau ou dans le cahier d'activité. Page 5, l'activité 1. Vous allez classer les noms dans la colonne des noms. Vous allez classer les verbes dans la colonne des verbes. Et vous allez classer les adjectifs dans cette colonne. Au revoir ! C'est parti ! C'est parti !